Bon, je crois qu'il faut tout mettre en minuscule, sauf le B. On est parti. B. Il est où le B ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas la formule magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Putain ! Vous n'êtes pas sérieux les copains ? Mais putain ! Faites chier ! On ne peut pas faire un espace, comment on fait pour faire un... Pour faire espace ? Je vais être obligé de tout... Putain ! Je vais être obligé de tout effacer... On ne peut pas faire un espace... On ne peut pas faire un espace... Ce n'est pas la formule magique Peut-être qu'il faut un point à la fin Je ne sais pas Ce n'est pas la formule magique Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas Belle-Âme, ouvre-toi C'est une formule magique Belle-Âme, ouvre-toi T'as un problème Formule magique Belle-Âme, ouvre-toi Je ne suis pas complètement taré C'est peut-être un espace Un espace après, ouvre-toi C'est peut-être ça Putain, les mecs, pour un espace Vous êtes sérieux Oh mais putain ! Un espace après, ouvre-toi Un espace après, ouvre-toi On va respecter l'espace Oh c'est le génie de la lampe C'est le génie de la lampe Merci Simon Oh putain Il n'est pas comme un maladin De Disney, je parle Oh putain Il est sérieux lui Je dois me battre contre lui Mais moi tout ce que je voulais C'était Oh putain Oh joli Vas-y, vas-y, vas-y Allez c'est bon Oh putain Oh putain, 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 putain Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Ah j'ai pas pu prendre le machin Qu'est-ce que je peux l'envoyer comme sort A cette espèce d'enfoiré ? Une petite boule de feu ? Non, 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 non Je l'attaque pas, je l'attaque pas Petite boule de feu Morsure Glassa Ça lui fait quelque chose Morsure Glassa Oh 18 Défense Elle va d'abord faire tout le temps celle-là D'accord Il m'a pas attaqué Vas-y, vas-y Peut-être honte de choc Oh putain, honte de choc 40 mon gars C'est bon, c'est bon Mais qu'est-ce que tu fais ? Je le tape pas C'est moi qui appuie sur le bouton C'est bon Défense Ah c'est bon C'est bon, je suis trop loin Putain, honte de choc Ça lui a fait quoi ? Ah ouais, 40 Défense Défense Mais c'est de la merde son fourre-tout là Ça sert à rien Ah mais il me casse les couilles On peut pas passer ça là Il va nous le faire combien de fois ? Oui, non mais j'ai compris, je sais, merci Il veut te frapper avec ce parasol A toi de... Allez, c'est bon Putain, 25 Mais ça pue du cul Vas-y, reviens C'est bon On se casse de là On récupère de la magie J'ai besoin de ça en force mon gars Il n'y a pas un truc de ouf là Une attaque de malade mental Parce que honte de choc c'est cool Ah ouais, honte de choc c'est super puissant C'est la meilleure Il n'y a pas mieux que honte de choc D'accord On sort Ouf Oh, ça fait mal Oh putain, j'ai plus de magie J'ai plus de magie Provision PV, 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 PV Putain, il n'y a rien pour le P Oh putain, t'es sérieux toi Oh non Quelle ? Elle est exactement les mêmes objets que moi Je suis con Oh j'ai déconné C'est quoi ça, tactique ? Non, je m'en bats les couilles de tactique Je ne suis pas tactique Oh merde Melody Ah non, ça utilise de la magie Je suis con On va l'attaquer, pas le choix Vite, vite, vite On va récupérer Sors, est-ce que je peux Merde Il ne peut pas virer cette merde à chaque fois Ouais, j'ai plus rien Putain, j'ai pas assez de magie Il n'y a pas un sort qui donne de la magie ? Lol Merde Faut que j'aille récupérer de la magie Pas assez pour l'onde de choc Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que tu... Oh Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que... Quoi ? Ça servait à quoi, ce qu'elle vient de faire ? Qu'est-ce que... Ça servait à quoi, ce qu'elle a fait, là ? Bon Allez, on y va C'est parti Bon, de toute façon il dégage Je vais récupérer un peu de trucs à bouffer J'ai 4 sandwichs, ça devrait le faire Mais qu'est-ce qui me rend le ce con Oh putain Ah ça fait super mal ça Oh putain Ouais bah avant, il va falloir Sors Morsure glaciale Parce que je peux lui donner d'autres Mais j'ai plus rien A toi de jouer Coco Allez, allez S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Je vais finir avec ça Allez Oh putain c'est génial On est un pur shonen La puissance de l'amitié Oh putain il est encore vivant Pour longtemps Je t'ai tué grâce à la pouvoir de l'amitié Il est à poil sous le nuage Sous le nuage Oui Merci Merci Ouais il est malade ce mec Maintenant je suis ton maître Enfin maintenant il est ton maître Cet olibar Bon il va falloir que je lise A cause de ces conneries C'est la tradition en gros La tradition japonaise Elles sont complètement connes Les traditions japonaises Je sais plus où j'en suis Avec ces conneries Quand j'ai posé les yeux sur vous Pour la première fois J'ai eu une érection Mais vous m'avez appris l'humilité Mais vous m'avez rappelé Que nul ne doit être jugé Sur son apparence Vas-y ferme tes gueules Je m'incline devant vous Maître maintenant Ah et à jamais Justement Le fait qu'un gosse Le fait que ça soit Un petit gosse petit Ça prouve que c'est jugé Par les apparences Parce que dans les shonen Pour qu'un personnage soit fort Faut qu'il soit petit et kawaii Plus il est petit et kawaii Plus il est fort Et plus il est costaud Moins il est fort Donc En gros Si t'as l'apparence d'un mec costaud Bah tu seras faible Dans les shonen C'est comme ça Et plus t'auras l'apparence D'un personnage chétif Et tu seras fort Donc c'est ridicule C'est stupide Je m'incline devant vous Oh grand maître T'imagines dans Aladin Le mec il aurait agressé direct Dans Aladin le dessin Mais Disney bien entendu Au lieu de se mettre à chanter Comme un con Il aurait défoncé Aladin Je crois qu'Aladin Il serait mort Vous avez obtenu Un chaudron Et le génie qui va avec Non ? Il y a des tap-trucs Dans ce chaudron Maître Je dois vous rendre hommage Veuillez accepter Ce modeste présent J'ai obtenu Une fiole du rosé Des matins Vous avez obtenu Une grappe de raisin Acide Vous avez obtenu Trois bouquets de Je sais pas ce que c'est Vous devez combiner Ce objet Avec le pouvoir De la chimie Ils produiront Un résultat spectaculaire Et magique Maître Je vais vous Je vois que vous Semblez encore Que vous semblez encore Avoir besoin D'être indiqué Concernant L'utilisation du chaudron Il existe deux façons D'effectuer Une transmutation Si vous possédez La formule alchimique De l'objet Désiré Désiré Putain Vous n'avez qu'à sélectionner Suivre la recette Et il apparaîtra Sous vos yeux Aébahis Mais si vous Ne possédez pas La formule sélectionnée Choix du chef Pour combiner Les ingrédients Au gré de vos envies Je prie pour vous Je prie pour que Les fruits de vos expériences Soient aussi magiques Que prodigieuses Au grand Maître Absolue De l'univers Pour vos premiers pas Sur le chemin De l'alchimie Je vous recommande De vous contenter De suivre les formules Rien ne sert De courir Maître Mais c'est vous Qui voyez C'est vous Qui voyez Il y en a Qui ont essayé Et ils ont eu Des problèmes Et c'est vous Qui voyez Ah Merde Je me suis niqué La mâchoire Sur cette imitation De Google Et pour votre Toute première expérience Alchimique Je vous fais Aussi don D'une recette Admirée Vous avez obtenu Une nouvelle formule Maître Vous devez suivre La recette Que je vous ai donnée C'est moi ton maître C'est toi Qui dit Ce que je dois C'est moi Qui dit Ce que je dois Ce que tu dois Faire C'est moi ton maître Suivre Oh Il a éternué Donc le mec C'est un chaudron Le mec C'est un chaudron C'est lui le chaudron Suivre la recette Suivre la recette Indiquée Roser des lutins Restore Tous son PVA Tous et la li Putain c'est bon ça Quelle quantité De Je vais en créer Beaucoup Euh Est-ce moi Est-ce moi Attends 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 Mais je Mais 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 Bon d'accord Bravo Vous avez fabriqué L'homme Je suis En une fiole De rosé De lutins De lutins Putain 200 PV C'est cool Mais moi J'aimerais En fait J'ai pas de problème Avec les PV Moi c'est Les PM Les points de magie C'est une réussite Maître Une véritable chef d'oeuvre Bon je pensais Que ça serait un véhicule Il voyagerait Mais je crois Que c'est le bateau Il va se mettre A voyager Avec le bateau Votre chaudron Est capable De bien De bien D'autres miracles Il peut Produire Des armes Des armures Des remèdes Et des trésors De toutes sortes Vous devez Avoir Votre Almanac Du magie De toute façon Je peux pas Je peux pas le jeter Je peux pas le perdre De toute manière Il est dans le menu Apportez le main Essayez De tout ce Tout ce que l'art De l'alchimie A vous offrir Vas-y ta gueule toi J'ai hâte De vous apporter Mon humble concours Oh maître J'ai joué Bon Bon Bah ça c'est réglé Ça c'est réglé Ça c'est réglé Non Ah c'est la belle vie Enfin De toute façon De parler Tout le monde Porte un maillon De bain ici Ça me donne Des idées Pas toi Ma petite blondinette Je me souviens plus De son nom Donc je vais l'appeler Ma petite blondinette Pas toi ma petite blondinette Avec un père noir Ça ne te donne pas Des idées Oui Ça me donne Beaucoup d'idées Ah elle s'appelle Myrta Alors Oui ça me donne Vachement beaucoup d'idées Oh oh Des idées perverses Regarde Ils sont tous à poil Presque Regarde Ils sont habillés Comme des sauvages Ne manque pas de respect Mais 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 Nous aussi On veut être à poil Ça perd les caquettes Mince C'est quoi ce bordel Vous êtes pas à poil Qu'avons-nous là Je ne suis plus visiteur Vous devez savoir Qu'il faut être à poil Ici Arrêtez vos conneries Soyez à poil Merde On est chez des nudistes Nudistes L'autre il est tout habillé Avec son drap sur le corps Mais on veut être à poil Nous aussi On ne demande que ça Nous ne faisons pas tout être à poil Il faut respecter la tradition Il faut être à poil Et puis c'est tout Je suis désolé de l'apprendre Mais nous ne voulons pas être à poil J'imagine Le petit oliver à poil Ça m'excite C'était une époque très triste Quand les gens étaient habillés Je vous le dis C'était horrible Mais les gens de la mer sont chaleureux Ils ont tellement de chaleur en eux Qu'ils se foutent à poil Vous comprenez les amis ? C'est pour ça qu'il faut se foutre à poil Je suis sûr que vous comprenez D'accord Exactement Dans ces cas Il faut se foutre à poil Hein ? C'est quoi ces conneries ? La différence c'est Qu'il faut se foutre à poil Et qu'il faut se foutre à poil Donc foutez-vous à poil Quoi qu'il en soit Il faut se foutre à poil Dès qu'il faut se foutre à poil Il faut se foutre à poil Il faut se foutre à poil Quoi qu'il faut se foutre à poil Ouah c'est intéressant Mais euh... Oui bah si tu veux En tout cas voilà Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Et voilà Et euh... Et c'est long là C'est long C'est long Mais doubler Doubler tous les dialogues Bande d'enculé Ouh Mais c'est quoi Toute cette pédophilie dans ce jeu Ah oui c'est vrai c'est les japonais J'avais oublié Les japonais ils ont droit Ils ont droit à la pédophilie Les japonais L'autre il est excité avec son gros bide Il bande du bide Je suis en retard On a beau être des garçons Qui... Quoi ? Comment ça ? On connait l'investissement supérieur Que requiert la bière féminin Ah Oli Toi t'es un garçon Toi t'es un garçon D'accord Parlons d'autre chose Parlons d'autre chose Parlons d'autre chose Parlons d'autre chose Cool j'ai un maillot de bain Super Il est un peu gros au lit Il est un peu gros du bide au lit Oh putain Il est génial lui Ah mais regarde ses poils sur le torse On dirait un animal mort qu'il a sur le torse Un animal qu'il a tué Et puis qu'il se l'est collé sur le torse Tiens Il se l'est collé entre les pectoraux Tiens Entre les tétons J'en ai même autour des tétons Alors On va lui parler ce monsieur Il a l'air bien Pervers avec son oeil en moi C'est un pirate Attends Il a des cheveux de plusieurs couleurs Devant ses cheveux sont blancs Et tout le reste Ils sont Marrons C'est bizarre Oliba Oliba Tu veux voir ma grosse enclume ? Tiens regarde Elle est là Tu veux voir ma grosse enclume ? J'en ai une autre dans le pantalon Pardon monsieur Mais je veux voir votre grosse enclume Absolument Tu vas voir la voir ma grosse enclume Bon et j'arrête Vous posez un magnifique bateau Blablabla Inutile de me le dire C'est le plus beau navire de cette mer Il n'a pas de meilleur Ni de plus redoutable Son nom est tout aussi exceptionnel Car il s'agit de légendaire Caravelle J'ai quelque chose à vous demander Capitaine acceptez-vous de me prendre votre navire ? Mais bien sûr que oui nous acceptons Nous manquons de petits enfants à violer Donc c'est génial Allez viens dans mon navire Ça va s'éclater Nous devons nous rendre à Otonia Je parie que là-bas c'est l'automne Non ? Haltes là ma fille On n'accepte pas les gonzesses ici Tu crois pouvoir monter à bord Sans plus de cérémonie ? Pour qui tu te prends ? Et bien Capitaine je ta gueule Et bien Capitaine je ta gueule toi aussi Ce petit bout de bonhomme Et un compagnon nulle part Autre que moi-même L'humi grande Ta gueule toi Moi je suis Mitra Je m'embole Tu es une fée J'ai voyagé de par le monde Mais je n'en ai encore jamais vu T'as pas dû beaucoup voyager Alors mon garçon Tu voyages pour sauver le monde Avec une fée à la con ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Est-ce que ça signifie qu'on peut embarquer avec vous ? Bien sûr que non Je veux dire oui Dès que tu n'auras montré Un laissez-passer royal Oh la The Witcher Il faut un laissez-passer royal Montrez-nous votre laissez-passer Sauf qu'ils le disent avec une voix Et super bien doublée en plus J'ai besoin de voir votre laissez-passer S'il vous plaît Non il ne dit pas ça comme ça Mon père Je n'arrive pas à le faire Et après Gérald il fait Je ne l'ai pas de laissez-passer Comment je fais ? J'aimerais avoir à laisser-passer Il fait il faut à laisser-passer Sinon casse-toi Espèce de monstre Avec des yeux Des yeux d'animal Mais je n'ai pas de laissez-passer Je m'en fous Et tout est doublé Tout est doublé T'imagines dans The Witcher T'as du Bon j'avoue Des fois c'est répétitif Quand tu vas dans les trucs Même dans The Witcher 3 T'as des personnages Qui répètent constamment Mais dans The Witcher 3 C'est plus cool C'est plus cool Parce que Et putain ça me donne grave envie De jouer à The Witcher Mais je ne peux pas Parce que là je fais Batman Ça plus The Witcher Putain ça va faire trop Et en plus je dois faire The Witcher 2 J'ai trop envie de jouer à The Witcher Quand je vois ça Ça me donne Ça me donne trop envie de jouer à The Witcher Putain Je me dis putain quel gâchis Et pourquoi Ils ne les font pas tout le temps parler C'est ça que je ne comprends pas Pourquoi vous ne les faites pas Tout le temps parler Pourquoi dans les jeux occidentaux Les personnages parlent tout le temps Dans les RPG occidentaux Les personnages parlent tout le temps Et dans les JRPG Les personnages font des C'est chiant Ça m'énerve Après tout Nous voguons Pour la Celle d'Almame Si la Sultorone Juge bon De vous accorder La permission De monter à bord Je ne vous refuserai rien Entendu capitaine Nous partons Tout de suite Chercher se laisser passer Voilà de belles paroles Mon garçon Mais je crains Que ce ne soit plus facile A dire qu'à faire Mais si c'est Mais si c'est à toi Qu'il revient réellement De sauver le monde T'imagines Un matin Tu te lèves Et un garçon Il fait Je dois sauver le monde monsieur Oui c'est ça L'asile c'est juste là A côté là Là bas Juste là Donc si tu veux Je t'emmène Tout de suite Mais je dois sauver le monde Oui tu dois sauver le monde Viens Je t'emmène Je t'emmène Je t'emmène T'as besoin d'aller à l'hôpital Allez vas-y viens Viens Je pense que nous Qu'il ne nous croit pas Ah bah oui Bien sûr qu'il ne te croit pas Attends Pas déconner Ça n'a pas d'importance Nous allons lui prouver Qu'il a tort Si nous parvenons A lui montrer Sur les éparations royales Il sera bien obligé De nous croire Nous retournons À le mammut Pour l'obtenir Un mammut Un mammut Un mammut Mais vraiment Traiter la grosse Eugénie Juste parce qu'elle est grosse De vache C'est vraiment Un coup de pute De ta part Oliba T'es vraiment Qu'un petit enculé Parce que tout ça C'est dans sa tête Sa mère elle est morte Elle reviendra pas Et le monde Le monde c'est dans Tout ça c'est J'arrive Où le mec Il est en train de montrer Toutes ses dents À la À la Terminator Et puis il ferme les yeux Comme un chinois En plus Vous voyez Il montre toutes ses dents Comme un malade Il est tout À montrer ses dents Allons Al-Mammut 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 Ah c'est ça Ça l'a Ça l'a Ça l'a C'est comme ça Que je veux appeler Cet épisode Al-Mammut De retour Al-Mammut Allez bien C'est un bon titre Pour cet épisode Euh pour ce Cette partie Pour cette vidéo Al-Mammut Bon j'arrête Il est toujours à poil Ah bah non Il s'est réhabillé Cet enculé J'aimais bien Quand il était à poil Bon je suis pas assez fort Je peux pas affronter Ces mecs là Va falloir Patienter Bim J'ai récupéré Toute mon énergie Putain T'es pas sérieux Oh t'es trop T'es trop T'es trop lent Non mais t'es trop lent T'es bouché Ou quoi Ouais c'est quoi ça Bon allez Vas-y viens Viens qu'on se batte là Viens qu'on se batte Vas-y viens Viens Vas-y 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 Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Allez C'est ce que j'ai là C'est de l'autre source Trempeière Oh putain Il s'est cogné contre moi Il s'est cogné contre Oh putain Il a carrément assommé Cri de guerre C'est comme un cri de guerre C'est comme un cri de guerre mon frère C'est comme un cri de guerre mon frère Ça c'est dans Ratchet & Clank Non c'est du genre cri de guerre mon frère Bah je vous ai entendu gueuler là Vous étiez bien en train de crier Non c'était juste un cri de guerre Tu vois pas le putain Mec c'est un cri de guerre Eh mais elle est en chaleur cette petite pute d'olibar Petite pute d'olibar Eh tu as un problème Tu dois que je t'aide J'ai un voilà Olibar je veux te faire la misère Olibar je veux te faire des trucs de dégueulasse olibar Je comprends pas pourquoi Les animants de taille sont de moins en moins bien animés Ça me casse les couilles A chaque fois que je me chope un animant de taille Il est super mal animé Avant c'était bien animé Mais là il n'a pas un animant de taille qui soit bien animé Faudrait qu'il y ait plus de budget sur les animants de taille Ils font chier les japonais Je sais pas ce qu'ils foutent Même les chi sont pas super bien animés L'animation est en déclin là au Japon Ça me casse les couilles Avant il y avait une bonne animation Je sais pas ce qu'ils me rendent là Ils foutent que de la merde Il heureuse que les chi c'était bien animé C'était plus du ichi que du hantai Quoique non Enfin c'était entre les deux C'était un peu hantai et un peu ichi C'était entre les deux Mais c'est vrai que ça me... Ah bah tiens Où doit-on aller exactement ? T'es sûr ou quoi ? Tu fais exprès ? Putain tu commences à faire chier Portal de merde Je vais te défoncer la gueule avec ma lampe Olibar Il se trouve que l'autre côté de la grande place Olibar Je vais te montrer le chemin Normalement elle est censée te frapper Qu'est-ce qui ne va pas la blonde ? Avec le papa noir Rien Pendant un moment j'ai eu le drôle d'impression que quelqu'un nous suivait Mais c'est dans ta tête Ferme ta gueule Je suis sûr que ce n'est rien Mais oui c'est dans ta tête Désolé continuons T'avais intérêt à être désolé Sinon je devrais te péter ta gueule Ne me fais pas perdre de temps ce salope Casse les couilles cette pute Pourquoi je lui ai demandé de m'accompagner ? Par la barbe La noblesse d'être elle Majestueuse courbe du nez Votre nez c'est le même En tout point Le même que le sien Je vous demande Je vous demande pardon S'il vous plaît laissez-moi étudier votre nez Votre courbe Oh putain c'est un pédophile ça Ça c'est un pédophile je le sens Comment ? Mais qui êtes-vous ? Oh pardonnez-moi Je suis qu'un humble artis Je peins actuellement le portrait d'une personne avec laquelle vous avez une ressemblance frappante Je ressens à une personne de votre portrait ? En effet Mais là je ne le puis la rencontrer en personne Parce que je suis une petite tarlousse de japonais Qui a peur des gens Me permettrez-vous de vous étudier encore un petit peu ? Eh bien s'il le faut Allez-y violez-moi Oh putain c'est trop bon Oh my god Oh putain Je suis excité La ligne du menton est cruciale Mais oui évidemment merci J'ai une tête envers vous J'ai joui madame Grâce à vous Je sais maintenant ce que je dois faire pour terminer mon jeu d'oeuvre Là ça me rappelle le film grotesque Dans le film grotesque il y a un japonais Il torture un couple Jusqu'à ce qu'il jouisse Et dès qu'il a fini de jouir Alors le film est nul Mais pas parce que le mec fait du torture porn Pas du tout Le film est nul parce qu'en fait déjà il y a la tête de la fille Quand elle est coupée Qui vole Le truc qui n'a aucun sens Qui vole sur la tête du mec Ça c'était complètement con Premièrement Deuxièmement Le truc complètement con Ça c'est le truc vraiment super What the fuck Tu dis Il coupe la tête et sa tête elle vole Elle fait Elle fait Tu fais what the fuck C'est quoi ce bordel Il y a ça Et deuxième chose Il y a cette histoire de Oui Alors il écoute tous leurs membres Et ensuite il dit Bon merci j'ai joui Donc c'est cool j'ai joui C'est génial Merci Merci à vous deux J'ai joui J'ai pris mon pied Donc c'est bon Alors il est fou Tranquille Il est soigné entre guillemets Alors il a coupé des bras Il a coupé la bite et tout Et il est soigné Et puis les deux Le couple Il dit En fait il est pas si méchant que ça Voilà Le couple Complètement con Il dit Oh Il nous a coupé un bras Il nous a coupé les doigts Il nous a crevé les yeux Mais là C'est plutôt fini Il va nous laisser tranquille maintenant Il est pas si méchant finalement Là par contre On sera aux Etats-Unis Il y aurait pas eu de pitié mon gars Il y aurait pas eu de pitié Les mecs Ils auraient fait tout Pour le retrouver Ils l'auraient massacrer Mais là c'est le Japon Il est pas si méchant que ça Le monsieur Il leur a coupé les bras Il leur a coupé les membres Du corps Quelques membres De leur corps Et puis les mecs Ils viennent Ils se lèvent Ils sont dans leur lit Tranquils Bah vous savez le monsieur Il est pas si méchant que ça Il a été peut-être un peu fatigué Mais là je crois que ça va mieux Je crois qu'il va arrêter De nous embêter maintenant Ouais je crois que ça ira mieux C'est cool Et bien sûr il a recommencé Jusqu'à ce qu'il ait eu Complètement Donc C'est quoi ce film Dans la con Et voilà Et pourquoi je suis plus J'entends de parler de ça Bah oui oui Parce que l'autre Il est excité comme un taré Je vous prie Ce n'était rien Je dois immédiatement Retourner me masturber Euh je vais dire A mon atelier Au revoir Je retourne me monter Et se masturber C'est Waouh Je me demande Qui est cette personne Qui me ressemble Qui que ce soit Cet artiste a l'air de La trouver plutôt belle Sa presti saucisse Ils sont passionnés Ces artistes Et un peu bizarre Nom d'une lanterne Qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire Juste que C'est drôle De numéro Tu n'as pas trouvé Ça venait de moi Alors génial Si je fermais On clapait Qu'est-ce que c'est que Cette posture C'est quoi cette posture On ne peut pas Déplacer la caméra Pour pouvoir Bien on ferait bien De se secouer Ça sentait la perversion Dans tout ça Ça sentait la perversion Ça vient pas de moi Bon moi je suis pervers Donc je m'en bats les couilles Mais là ça sentait la perversion Dans le jeu Ça sentait la grosse perversion Dans le jeu Bien pervers Je suis sûr qu'il doit faire ça Au Japon Une petite fille Excusez-moi Excusez-moi Votre petite fille Elle est super belle Est-ce que je peux l'étudier S'il vous plaît Non mais je vous assure Il n'y a rien de pervers là-dedans Je veux juste l'étudier Je vais prendre quelques photos C'est tout C'est moi à l'étudier Putain Elle sera en maillot de banc Oh putain Faut que je change de froc Alors je peux prendre Votre petite fille ou pas ? Groyal Il n'y a pas que ça à foutre Entendu Allons-y Je suis con et naïf Est-ce qu'il y a des trucs ? Non il n'y a rien Allez On va rencontrer la grosse vache Qui est en fait Comme j'ai dit La gonzesse qu'on voit au début Elle donne des provisions A Oliba Au début Elle lui donne des provisions C'est la grosse C'est la grosse du début Je crois que c'est la mère Du mec à lunettes Du mec Philippe J'en ai déjà parlé ça Mais je crois que c'est elle Au début Je n'avais pas capté Que c'était elle J'ai vu des extraits Du jeu Je n'avais pas compris Que c'était le lien Mais vraiment Traiter la grosse Eugène De vache Faut vraiment être un enculé Oliba T'es vraiment qu'un enculé T'as pas d'imagination T'es juste un fils de pute Bien fait que ta mère soit morte Tout ce que tu mérites Respecte les gens C'est pas parce qu'elle est grosse Que c'est une vache Tu es de ta race Tu me dégoûtes Oliba Tu me dégoûtes Oliba Ça me donne envie J'ai envie d'arrêter de jouer Vas-y J'ai envie d'arrêter de jouer Ça me vénère Tu me vénères Oliba Vas-y Putain mais comment tu me Hé Att Att là On ne pouvait pas passer Vous croyez Pouvoir entrer comme ça Sans être annoncé Dans le palais De notre vénéré Grosse vache Mais c'est pas sympa Quoi ? Quel est le problème ici ? Maître Vachir Ces mécréants tentaient De s'introduire dans le palais Sans autorisation Est-ce donc vrai ? Une seconde Tu es la fille du noir ? Du noir à la banane ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je suis Vachir Vachir de notre estimer Grosse vache Les efforts de ton père Pour fournir des banans Dans le cul De sa grosse vache Sont comme toujours Hautement appréciés J'ai l'impression D'être dans un épisode De South Park J'avais entendu dire Que tu Ne te sentais pas bien On dirait que T'es guéri Oui Oui Je vais donner Ce sont là D'excellentes nouvelles Dis-moi mon enfant Est-ce que ton père Pour me donner des bananes Je puisse les foutre Dans la grosse vache Eh bien Voyez Toi et tes amis Souhaiter traverser Les mers Je compatis Je rêverais sincèrement Vous organiser Une alliance pendant Quelque chose De ma paix ? Je crée que Les grosses vaches Ne soient indisposées Dans l'obstant Son vice Désir De le faire Son viche Son viche Désir Son viche Désir Putain je comprends rien Elle n'est pas en mesure D'écouter L'arcade De ses sujets Oh C'est vraiment dommage Mes excuses Mais elle a demandé Un être dérangé Sous aucun prétexte Durant sa collaboration De l'après-midi Il ne nous reste L'heure Qu'à attendre Et qu'elle est finie C'est herte Mais sa collaboration De l'après-midi Immédiatement suivie Par une second déjeuner Ah ouais Vas-y Vas-y Ensuite là De grosses De grosses Boulimiques de merde Et après ça Elle rebouffe Et puis ensuite Elle rebouffe Et puis ensuite Elle rebouffe Et puis Elle s'arrête jamais Cette grosse merde De toute façon C'est une grosse Boulimique de merde Tu te souviens De la De la mec De la gonzesse Dans ton monde Tu t'en souviens D'elle Celle Tu te souviens D'elle Bah c'est elle Elle arrête pas De bouffer Comme une grosse vache Elle devrait faire Un régime Salope Vient alors L'heure De goûter Tardif Putain Elle arrête pas De bouffer Votre Votre Grosse vache Hélas L'info extraordinaire De sa majesté Elle oblige A dîner Matin Midi Soir Et entre les Matin Midi Et soir Et toutes les Pendant Toutes les secondes Moi ça me fait péter un cap Parce que En plus Sur internet J'ai J'ai ce truc là Moi je mange beaucoup Je dis pas le contraire Mais j'ai cette gonzesse Japonaise Qui bouffe Qui bouffe énormément Ce que je veux dire C'est que c'est pas parce que T'es gros Que ça veut dire Que tu manges beaucoup C'est à dire que Tu peux emmagasiner Tu peux manger Mais Mais c'est pas parce que T'es gros Que tu manges beaucoup Parce qu'encore une fois J'ai J'ai une chaîne youtube Enfin Je me suis abonné A une chaîne youtube Une gonzesse Une japonaise Mange Mange énormément Et des grosses quantités D'ailleurs j'ai vu un concours Et les plus minces En fait il y avait un concours Il y a plein de gonzesses Et la plus mince La plus grosse C'est celle qui mangeait le moins C'est celle qui arrivait A le moins manger Alors que Toutes les autres Elles sont toutes Mégrichonne C'est elle qui mangeait le plus Et la plus grosse D'entre elles C'est elle qui arrivait A manger le moins Donc Ça c'est un état d'esprit C'est pas censé Un état d'esprit Américain Un état d'esprit japonais C'est plus un état d'esprit Américain C'est vrai que Dans certains trucs américains On voit des américains Qui sont énormes Et qui bouffent Mais comme des porcs Le truc c'est que Les japonais Ils arrivent à Je sais pas comment ils font Mais ils arrivent à manger Vite et proprement Et des grosses quantités Vite et proprement Alors que les américains Ils bouffent comme des gros porcs Euh Il y a pas mal d'américains Qui bouffent comme des gros porcs Soit ils sont gros Soit ils sont pas trop gros Ils sont Voilà Assez Assez Costauds Mais ils sont pas non plus Des grosses masses Parce que j'ai vu des concours D'hot dog Et tout et tout Mais c'est vrai que les japonais J'ai vu un japonais C'est un mangeur d'hot dog Mais il est costaud le mec Enfin il est pas gros Quand je dis qu'il est costaud C'est qu'il est musclé Enfin Il a Voilà En tout cas il est pas gros Ça c'est clair Quand je dis qu'il est costaud C'est qu'il est pas gros du tout Et c'est un japonais Qui mange proprement Il a même fait un concours Avec un ours Bon l'ours il a gagné Faut pas déconner Mais il a fait un concours Avec un ours Mais le mec il mangeait Proprement ses hot dogs C'est ça Il allait rapidement Et mangeait proprement Alors que les américains Ils mangeaient comme des porcs Ils mangeaient comme des porcs Ils mangeaient vraiment Comme des gros porcs Donc je comprends pas Pourtant les japonais Ils connaissent les concours Ils connaissent les concours De mangeurs Moi je comprends pas Pourquoi vous faites ça les mecs Vous connaissez les concours De mangeurs C'est pour les occidentaux Pour qu'ils comprennent mieux Que ouais A force de manger Vous devenez gros T'aurais dû faire Un personnage mince Manger Et être une vache Et manger énormément Au lieu de nous faire Une grosse Qui mange énormément Alors qu'en fait Y'a même pas besoin De manger énormément Pour être gros Des fois Bon tu manges Un certain nombre de quantités Après ton corps en magazine Il élimine pas Je sais pas comment ça se passe Mais comme j'ai dit Sur internet J'ai eu une consesse Elle s'appelle Yuki Je sais pas quoi Elle mange des quantités Astronomiques de bouffe Mais elle est maigre Comme un clou Donc moi ça Ce genre de Ce genre de cliché A la con Moi ça me casse des couilles Ça me casse Royalement les couilles C'est pour cette raison C'est pour cette raison Que je me vois contraint A passer chacune De mes heures D'éveil A lui procurer Sa nourriture Favorite Il faut que j'y aille Sa nourriture Favorite Pardonnez moi Je dois prendre Les dispositions Nécessaires Avant Que l'éprovision De marchand Ah pis merde Ça me saoule Je suis terriblement Désolé De ne pas pouvoir Vous accorder Une audience Dans l'addiction Je dois me hâter Et je ne parviens pas A préparer Le prochain repas De sa majestère Attends Cela Le déplacera Grandement Maître Vachir A part Bon bref On s'en fout On dirait Que nous n'avons Gare lui choix Oliva Viens Nous repasserons Plus tard Fuck you Quoi Mais Alors La grosse vache Un plat préféré Vraiment spécial Eh Oliva Je parie Que si on découvrait Que ce que c'est On lui apportera Un cadeau On serait autorisé A l'avoir C'est une idée J'ai une idée géniale On ne sait pas Quelle est sa nourriture Favorite Eh Dis mon petit Oli Tu sais comment On peut les découvrir Non ? Eh ? Mais comment donc Dites moi Allons gros balou On se rend dans le monde Et on trouve son âme sûr Tu te rappelles ? Ouais c'est la grosse vache Espèce d'enfoiré C'est la laitière Enfin la La vendeuse Celle qui tient le magasin Celle qu'on avait au tout début Bon j'arrête pas de le répéter Mais bon c'est clair quoi Mais oui Si on trouve son âme sûr On pourra savoir Quelle est sa nourriture préférée Et en donner à la seule A la grosse vache Mais comment on trouvera L'âme sûr ? Ben c'est pas très compliqué C'est... Je ne l'ai jamais vue On doit donc découvrir A quoi ressemble A quoi ressemble La grosse vache Moi on ne peut pas la rencontrer Si on ne peut pas la voir On commence à voir A quoi elle ressemble Je l'ai vue une fois Lors de défilé Quand j'étais toute petite Mais c'était il y a si longtemps Que je ne me souviens pas du tout Alors qu'est-ce qu'on va faire Flut ? Je ne sais plus Quelle nourriture Préférée d'assumer La grosse vache On ignore à quoi elle ressemble Je dois admettre Que je suis totalement Encore l'idée Moi aussi Bon Toutes ces réflexions Mais donne-moi de la tête Vous savez quoi Vous m'en devriez retourner Au potre en miné Et dormir à peu Eh bien Je suis un peu fatigué C'est vrai Le potre en miné C'est situé près de vous Je sais où c'est situé Oh non Dieu On aurait pas eu Maman Ils ont tué Kani Monde d'enfoiré Bon bah allez On va faire dodo Je vais en profiter Tu... Il est sage J'ai quelle peur Dans la vie Il faut que tu trouves Sage de mon côté Je vais rense Me renseigner un peu plus Sur les activités De shader Bon en fait Tu ne sers plus à rien Juste à part vendre des bananes Et pour te les foutre dans le cul Tu ne sers plus à grand chose Allez deux On va aller chercher Les grandes vaches Allons nous coucher Allons nous coucher Allons chez le chat Oh putain Regarde la... Regarde le... Regarde la porte On dirait qu'il y a des pains Putain c'est beau C'est beau C'est beau C'est beau putain C'est trop beau C'est trop beau C'est de l'eau Ouais c'est de l'eau Est-ce que je peux marcher dessus Non Je voulais tremper mes pieds dedans Et juste après Faire boire les enfants Dans cette eau Je voulais faire caca dedans Et après qu'ils boivent cette eau Alors foutre la tête la première Bah tu vas parler ou pas ? Je veux dire On s'est plblier Je suis là On s'est dit Passez-moi On s'est pas Juste S'est-ra Besoin Vous avez Vous avez Quoi ? Je suis Vous avez J'ai 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 Quoi J'ai J'ai Je suis Je vous J'ai 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 Je me souviens, mais j'ai l'impression que j'ai fait un tournée. Ah, je me souviens, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'air ! Oh, je sens que c'est comme ça. C'est ce que j'ai l'air. C'est ce que j'ai l'air a l'air. Alors, regardez-le. C'est ce que j'ai l'air. Ah, ça... wow je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette voix là elle est excitante la chatte avec sa voix comme ça et les animations ça c'est fait en c'est fait par par motion capture ça les animations sont trop cool pour ne pas être fait en motion capture en tout cas on dirait trop que c'est fait en motion capture c'était kiffant j'adore sa voix bah c'est une japonaise c'est une japonaise chatte c'est une asiatique chatte voilà tout ce qu'il y a de plus classique oh quel est l'évine vraiment l'évine oh putain non c'est l'aubergiste oh non je peux pas faire ça avec la voix qu'elle a là c'est pas possible bon tu me diras avec oliba c'était pas pareil non plus bon laisse tomber non elle ressemble pas à la grosse vache il faut la téléconnerie par ma barbe excusez moi elle est moche je ressemble pas à ça vous êtes un malade espèce de gros dégueulasse vous avez dit que je ressemblais à cette merde vous me prenez jeune fille ce n'est pas un portrait de vous tout en plus ce n'est pas un portrait de vous je vois compris monsieur lumi quoi qu'est ce qu'il y a bon j'arrête pas de leur faire changer de voix ça commence tout juste à devenir intéressant on doit trouver tout de suite aller à la motorvue je viens de réaliser qui nous devions voir elle est moche elle est grosse c'est la mère de philippe bah vraiment absolument c'est madame Eugénie madame Eugénie madame Eugénie l'âme sœur de la grosse vache j'en suis certain mais évidemment t'es sacrément malin non elle est pas sacrément malin il a juste des yeux et puis il a vu cette espèce de chose et il s'est fait oula c'est dégueulasse merci monsieur lumi quand j'ai vu ce portrait dégueulasse de cette espèce de grosse vache bah ça m'a fait penser à cette espèce de de gonzesse flinguée cette madame Eugénie complètement moche moi par contre je veux pas la faire moche dans la dans la dans la parodie que je prépare je compte me la faire super canon super sexy avec des bonnes grosses mamelles bah je veux je veux peut-être balancer des images mais des images de des images de comment on appelle ça des euh des images de de crayonnés c'est pas vraiment du crayonnés vu que je l'ai fait à la tablette graphique mais euh c'est un peu du crayonnés quoi euh voilà je veux pas je veux pas mettre les pages pures les pages les pages terminées quoi je veux faire ça en mode crayonnés en mode crayonnés parce que ça m'inspire ça m'inspire toute cette connerie ça m'inspire par contre je sais pas si j'irai jusque là il y a des choses que je vais sauter ça c'est clair je pourrais pas tout faire maximum ça fera peut-être une vingtaine de pages je sais pas on verra bien génial allons-y euh génial allons-y alors je suis plus fatigué je suis plus fatigué du tout d'un seul coup bah non plus hé Mitra viens on doit y aller grouille ton cul salope hein je ne ressemble absolument pas à cette espèce de grosse mocheté j'ai pas l'air aussi grosse que cette merde d'après toi je suis une grosse vache elle t'a posé une question tu lui réponds ou pas ? je ne suis pas c'est ça et moi je mesure deux mètres on ferait mieux de la laisser tranquille et je crois que t'as raison non tu ressemble pas à cette grosse vache je peux te le rassurer je l'aime bien elle m'excite avec sa voix elle m'a bien excité avec sa voix dommage qu'elle ait pas constamment doublé parce qu'elle m'a super bien excité avec sa voix j'ai envie de me la faire je vais la faire là j'ai envie de me la faire cette petite pute elle m'a bien excité avec sa voix sa voix de petite japonaise là non je déconne alors voyons ça elle est dégueulasse t'es vraiment qu'un enculé toi il s'agit bien sûr de mon avis mais je crois que ma dernière oeuvre est une beauté inégale t'es surtout un gros pervers tu veux profiter de voir la gondesse et tout tu voulais juste profiter de toucher d'admirer une petite gamine ça va pas plus loin espèce d'enfoiré prends nous pour des cons tout ce qu'il voulait faire c'est profiter de voir une gamine il savait rien à voir avec son portrait il savait absolument rien à voir avec son portrait ce con il voulait juste dire oh t'es ton canon après il a fait un portrait qui a rien à voir avec la gamine c'est vraiment ah c'est japonais il me dégoûte franchement je suis dégoûté ah les japonais comment ils sont trop dégoûtants je comprends comment on peut être dégoûtant comme ça comment on peut être pervers comme ça ils sont trop dépravés ces japonais c'est vrai quoi ah il me choque les japonais franchement il me choque tous ces japonais ils sont dégoûtants ils font des trucs pervers ils ne peuvent pas se contrôler je ne comprends pas pourquoi ils sont aussi dégoûtants les japonais les japonais les japonais les japonais ils sont dégoûtants ces japonais allez on y va le portail allons voir la grosse vaste mais c'est sa mère c'est la mère de Philippe je sais pas du mec à lunettes c'est sa mère c'est la mère de Philippe non ? pourquoi ils l'ont jamais dit ? je crois que c'est la mère de Philippe j'ai regardé dans mes vidéos allez on y va on va voir la mère de Philippe c'est la mère de Philippe putain de merde elle est là la grosse vache elle s'appelle Layla en anglais c'est Layla d'ailleurs dans la VO c'est Layla elle s'appelle Layla elle s'appelle pas Eugénie elle s'appelle Layla je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé tout simplement Layla son nom c'est Layla Layla Milkbar la grosse vache avec ses nichons nourricières ses tétons nourricières c'est la grosse vache elle s'appelle Layla j'ai pas compris pourquoi en fait tout est à côté son chat c'est le royaume des chats le chat là quoi le gros chat c'est son chat à elle je sais je crois que c'est son chat à elle la grosse vache c'est c'est Layla je préfère l'appeler Layla c'est débile d'avoir appelé Eugénie elle s'appelle Layla la gonzesse même dans la version japonais elle doit s'appeler Layla ou Layla les Layla de toute façon on verra on va voir comment elle s'appelle vu que c'est en japonais on pourra lui parler comme par hasard la boutique n'est pas encore ouverte apparemment la boutique n'est pas encore ouverte apparemment j'suis sûr que si on attend ici il attendera pas au arrivé c'est l'heure de l'ouverture quelqu'un vient oh putain il va y avoir un paradoxe temporel à Marty s'ils se rencontrent tous les deux ils pourront être et tout va se bousiller oh non ça va être la fin du monde Marty vite bon je le fais très très mal mais bon Oliba mais on a pas rencontré le double d'Oliba dans le monde merveilleux de Nino Kunilingus tu te sens mieux ? oui et tout ça grâce à toi Oliba qu'est-ce que tu fais ici ? tu as besoin de quelque chose de... oh putain de merde Marty Marty regarde qui est cette fille ? j'ai l'impression que... oh putain on dirait moi c'est un peu comme si j'ai retrouvé un Gmail paradoxe temporel oh mon dieu c'est le paradoxe temporel elle me ressemble beaucoup plus que cette vache de grosse vache elle ne me voit pas ou quoi ? elle la voit pas ? et c'est pas de la perspicacité ça ? elle ne te voit pas ? pas plus que moi d'ailleurs vraiment alors ? je suis invi... attends 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 les gens de Nino Kuni sont invisibles les lances de Super Loli Nino Kunilingus sont invisibles dans le monde euh... réel pourquoi euh... pourquoi euh... machin là ce canard là il est pas invisible dans le monde de Nino Kunilingus de Super Loli Nino Kunilingus y'a pas un problème ? bon on s'en fout Marty ce n'est pas le problème euh... faut que j'arrête là parce que c'est... c'est pas possible bien sûr que tu es invisible tu viens d'un autre monde non ? bah lui euh... Oliver aussi vient d'un autre monde connasse comment tu as dit quelque chose Oliver ? euh... non non j'ai rien dit du tout t'entends des voix t'es complètement taré vas-y euh... faisons des psychiatriques va voir MC parce que t'es une fa... t'es une fa... t'es une malade mais d'ailleurs comment se fait-il que tu viennes à la boutique de madame euh... de Leila ? de la grosse vache quoi hé 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 je travaille ici maintenant what the fuuuuck ? t'es pas un peu jeune pour travailler euh... madame Leila et ma maman sont émis donc quand elle... elle est amie avec toutes les mamans de toute façon mince ! elle est aussi amie avec ma mère ! c'est un truc de dingue ! dis euh... la blonde avec le papa noir ou le papa arabe ou je ne sais pas quel papa ou quel papa qui est euh... voilà qui est un autre euh... une autre race madame Eugénie est par là ? euh madame Leila et la grosse vache elle est par là ou quoi ? bien sûr elle me fait de l'exercice pour l'instant mais je suis sûr qu'elle sera bientôt de retour ! ok ! madame Eugénie elle a l'exercice ! exactement elle a commencé la course à pied ! elle fait un régime putain de merde ! mais c'est pas bon ça ! mais non putain elle fait de l'exercice pour pouvoir manger encore... plus ? what ? oh non ! pourquoi vous... pourquoi vous faites des conneries comme ça ? pourquoi vous dites des conneries comme ça ? oh ! qu'est-ce que tu veux dire ? je suis de retour ! tiens ! mais c'est le jeu de Libé ! qu'est-ce que... que voici ? bonjour mon trésor ! je suis une perverse ! bonjour ! bonjour madame Lila ! Merta ! je ne peux plus attendre ! tu veux bien me donner... un gros steak ? oui madame Eugénie ! je vais vous aller chercher tout de suite ! oh non ! je ne vais pas pouvoir attendre si longtemps ! j'ai besoin de la boutique Burger... j'en ai d'un petit toit ! tristez les terreurs et nettoie un peu par exemple ! ça a l'air ! je n'avais jamais vu personne aussi... amnibulé par sa nourriture... par sa nourriture préférée ! comment ? comment ? elle vient de dire nourriture préférée, non ? et... Oliba ! je parie que c'est la même chose... que pour la grosse vache ! t'as raison ! allons voir ce que c'est ! à bientôt la blonde avec le papa noir ! ou marron ou je ne sais pas quoi ! on verlore beaucoup ! à but... ça faitller si tout manque ! comment ?? Pow assis ! au boutie, tu parfa, tu connais des Che France ! c'est vrai ? dit... vous怎樣... n'est la boîte d'un produit ! il n'est pas donc plus de vendredine ! tous les vies de vie ! hé brers ! oui rapidement ! vous Просто , vous ne devционz Detectiveят ! oui ! faut un Τeriement con切re ! C'était quoi ce délire ? C'était quoi cette merde ? C'était quoi ces conneries ? Mais laisse-moi, t'as péter un câble parce que ta mère elle est morte, c'est ça ? Tu me fais chier parce que ta mère t'es mort ? C'est pourquoi t'as envie de me voler mon fromage parce que ta mère est morte ? Tu me fais chier putain ! C'est pas de ma faute si ta mère est morte, t'as le petit enculé ! Laisse pas mon fromage ! Oh putain le choc ! J'imagine pas qu'elle soit aussi conne ! Mieux vaut ne pas s'approcher quand elle mange du fromage ! Je le sais maintenant ! La blonde avec le papa noir, la blonde avec le papa noir ! On dirait qu'elle a besoin de moi ! Je ferais mieux de rentrer au plus vite, au plus tard, au plus vite, au plus je sais pas quoi ! Ah mince alors ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La boutique, madame Laila ? Elle l'appelait Obasan ! C'est pas Laila ça, c'est Obasan ! C'est comme ça qu'elle l'appelait Obasan ! Ça veut dire quoi ça ? Ça veut rien dire Obasan ! Obasan ! Qu'est-ce que ça veut dire cette merde Obasan ! J'en suis à combien de... Oh putain ! Ça fait une heure ! Ça fait une heure déjà ! La boutique... Bah je vais l'appeler Obasan ! La boutique de madame Obasan est la seule en ville à vendre du fromage ! Oliba ! Oh putain encore cette connasse ! Oh salut la fille aux cheveux verts ! Il nous faudra du fromage ! Du quoi ? Il nous faudra du fromage ! T'es bouché ou quoi ? A qui il parle ? Ça doit être encore un être de son imaginaire ! Nom d'une fée c'est reparti ! Tu te fous de ma gueule ? Quoi ? On peut fabriquer notre propre fromage ? Oui grâce à la magie ! Plein de fromage ! Mais c'est impossible ! Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment faire... Du fromage ! Bien sûr que si ! Et c'est seulement... Et c'est seulement... Tu crois vraiment que si c'est facile ? Mais oui ! Mais... Est-ce que j'ai seulement un sort à utiliser pour ça ? Et attends ! Elle s'est cassée en couvert barré ! Tu t'es bien amusé à parler avec ton ami imaginaire ? Mais il a que ça des amis imaginaires dans ce monde ! Oli ! C'était mieux quand tu parlais à tes vrais amis ! Mais non vous êtes aussi imaginaire vous ! Quoi ? Une amie imaginaire ? Tu te fous de ma gueule ? T'as vu ta gueule ou quoi ? Elle est plus réelle que toi connard ! Léna ? Mais c'est qui cette Léna ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle était juste là ! Arrête de te foutre de ma gueule ! Tu l'as vu ! Arrête de me prendre pour un con ! Je n'ai vu personne ! Peut-être que tu es le seul à pouvoir la voir ! Oli bas ! Mais arrête de dire de la merde un peu ! Tu l'as vu ! Tu l'as vu comme moi ! Arrête tes conneries maintenant ! Peut-être que c'est comme Port Martha qui ne peut pas me voir ! Alors que moi je la vois ! Tu sais que tu pourrais bien avoir raison ! Moi non plus je n'ai jamais vu cette fille aux cheveux verts ! Quoi qu'il en soit ! Qu'est-ce que cette fille aux cheveux verts t'a demandé Oli bas ? Ah oui ! Elle m'a dit qu'elle utilisait la magie pour faire du fromage ! Comment ça ? Grâce à la magie elle peut être... Elle est peut-être trop timide pour se montrer à nous ! Mais elle n'a pas peur de te donner des conseils ! La salope ! Tu veux dire que ça ne marchera pas ? Si ! Ma petite ! Ça marchera ! Tout l'intérêt de la magie est de rendre l'impossible possible ! Non ? C'est con ce que je viens de dire ! N'est-ce pas ? Mais j'imagine que c'est difficile sans le bon ingrédient non ? Mais on les a ! Qu'est-ce que tu racontes toi ? Fais-y mais ferme ta gueule ! Tais-toi ! A tout jamais ! Bien sûr ! La fontaine ! La fontaine de lait ! Non mais je t'ai dit de fermer ta gueule ! T'as pas compris ? Tais-toi ! Ferme ta gueule ! C'est ça ! C'est possible ! Tip-top ! Tip-top ! Tip-top ! Balou ! Balou ! Balou ! Génial ! Je m'excite de tout ça ! Je suis heureux ! Je suis heureux ! Je sais pas pourquoi mais je me sens heureux ! Oui ? Alors direction la fontaine de lait ! Moi aussi je peux faire du lait ! En plus je suis tombé enceinte il y a pas longtemps donc... Je vais pouvoir faire du lait pour toi mon petit oliba ! Elle se trouve dans mes nichons ! Regarde ! Juste là ! Ils sont pas très gros mais je pense que ça suffira ! Bon ! Bah finalement ça servait à rien ! Vas-y on va rentrer pour voir ! Putain elle a repris ses habits l'autre coup ! Madame Eugenie fait toujours ça après avoir couru ! Ce qui est complètement con ! Je te l'assure ! Brachmar ! Elle s'appelle Martha Brachmar ! On est en plein délire là ! Mais si c'est pour manger autant de fromage ça ne sert à rien de courir ! Mais qu'est-ce qu'elle peut être conne cette grosse vache ? Enfin je crois que son cerveau est rempli de graisse donc... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh la la ! Je n'arrive pas à m'arrêter de manger ! Du coup je ne peux pas m'arrêter de courir en emploi ! J'ai envie de faire l'amour sans mon petit Philippot ! Mais t'es vraiment une perverse toi ! Hello chat ! Miaou ! Vas-y ferme ta gueule ! Allez on y va Lumi ! Mon pote imaginaire avec une lampe au bout de la pite ! Bah là je vais m'arrêter là parce que là les enfoncés comme ça est un peu trop pour moi ! J'en peux plus ! Allez euh c'est fini ! A plus pour de nouvelles aventures avec Oliba et ses potes imaginaires ! Et puis la grosse vache et tout le tatouin ! Qui fait l'amour à du fromage ! C'est dégueulasse !